Voilà. Eh bien, nous allons prendre un texte ce matin qui se trouve dans... on va commencer par ce texte-là, qui va être un petit peu le verset clé du message de ce matin. Ma réflexion a commencé mercredi en préparant la réunion de prière et notamment pendant les chants où j'étais tombé sur un verset tout particulier. Et qui m'a amené vers un autre verset, voilà, que j'ai cru bon de partager avec vous. Et ce verset dit ceci dans Ephésiens au chapitre 5, Ephésiens au chapitre 5, verset 14, qui dit ceci, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. » Êtes-vous vivant ce matin ? Amen. Vous êtes vivant ? Voilà, c'est bon. Êtes-vous réveillé ce matin ? Vous êtes réveillé ? Ouais. Je pense qu'aussi quand ce texte a été annoncé par Paul, il s'adressait notamment aussi à des chrétiens. Et des chrétiens vivants, des chrétiens apparemment réveillés, mais pour autant, il semblerait qu'il y en avait qui dormaient. Alors, c'est pas le matin pour fermer vos yeux ce matin, je vous le dis, par rapport au thème du message. Même s'il ne s'agit pas spécifiquement d'un sommeil physique. Mais il se peut, il est possible qu'il y ait des chrétiens, effectivement, qui sont endormis et besoin d'être réveillés. Souvent, je ne sais pas si vous arrivez de lire des livres sur des réveils qui se sont passés, notamment en Angleterre, ou alors avec des gens comme Finet, je ne sais pas si vous connaissez les réveils avec Charles Finet, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, c'est super bon ça. Un beau pavé, mais franchement, c'est l'un des seuls pavés que j'ai réussi vraiment à dévorer. Je ne me suis pas ennuyé. Souvent, on aspire à des réveils comme une sorte de puissance d'un seul coup qui tombe et puis tout le monde se réveille d'un coup. Mais dans ce verset, réveille-toi, il ne s'agit pas de dire que, attends, on va appeler Christ et il va venir te réveiller. Là, c'est Christ qui parle et qui dit, réveille-toi. Il fait appel à ta volonté. Un petit peu à ta responsabilité aussi. Réveille-toi, toi qui dors. Alors, cette semaine, je lisais ce verset que j'ai partagé avec vous dans Proverbe 24 qui dit ceci. J'ai regardé d'un œil attentif, j'ai vu et j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil, un peu de relâchement, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains, un peu de... Voilà, on se laisse un petit peu aller, mais attention, ça glisse, ça glisse. Ici, Christ fait appel ici à notre responsabilité, un mouvement de notre part. Réveille-toi, bouge, afin que Christ puisse resplendir sur toi. Il y a un but bien précis dans un réveil. Un Thessalonicien, chapitre 5, verset 5 à 6, nous dit ceci. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Vous êtes d'accord avec ça ? On n'est pas de la nuit. Le peuple de Dieu n'est pas de la nuit, le peuple de Dieu n'est pas des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons. Et soyons sobres. Et ici, on demande à quelqu'un de se réveiller et de se relever d'entre les morts. Alors, ce n'est pas qu'il... Moi, je le comprends ainsi. Ce n'est pas qu'il est mort. Et c'est-à-dire qu'il est tellement endormi, on n'arriverait peut-être même pas à le distinguer d'entre les morts. Et dans ta vie spirituelle, est-ce que tu es vraiment bien réveillé au point qu'on puisse dire « Il n'y a pas photo, là. » Il se passe quelque chose. Quand il marche, quand il parle, quand il prend des décisions, ce n'est pas des décisions de mort. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Ou alors est-ce que... Et vite, on n'arrive même pas à te distinguer. Là, il y a peut-être un problème. Là, tu es peut-être endormi. Il faut que ça bouge. On veut dire qu'aujourd'hui, il y a des décisions à prendre. Il faut se réveiller. Ça nous aide tous. Ça m'est arrivé aussi. Ça nous arrive tous dans notre marche chrétienne, je pense. Il y a des hauts. Il y a des bas. Mais le Seigneur vient réveiller aussi les consciences. Et il vient dire, « Réveille-toi. Bouge. Lève-toi. T'inquiète, tu ne vas pas être tout seul. Christ va t'aider. Mais il y a un geste à faire. Aujourd'hui même. Pour que ça bouge dans ta vie. Pour que Christ puisse enfin resplendir dans ta vie. Ce n'est pas normal que tu sois au milieu de tout ce monde, ici dans la ville de Soma, et qu'on ne puisse pas te distinguer. Ce monde est ténébreux. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous, on est du jour. On n'est pas de la nuit. Ça doit resplendir. Ça doit briller là où vous êtes. Un petit peu comme un diamant qu'on met sur un écrin. On ne voit que le diamant. On ne voit pas l'écrin. Seulement que ça ressort. Et dans notre vie, c'est pareil. Aussi, ce n'est pas pareil. Il faut que ça bouge. Il faut que ça se réveille. J'ai pris pour illustrer un petit peu ces propos. Parce que moi, je suis, voilà, comme je dis toujours, je suis un véritable enfant. Il faut des images. Il faut des exemples. Il n'y a que comme ça que je retiens. Et je vais demander à Cécile de mettre cette image-là. Bon, beaucoup ici. Vous avez le permis. Vous conduisez. Vous êtes à côté de quelqu'un qui conduit. Mais j'ai voulu prendre cette image de quelqu'un qui est au volant, qui roule pendant des heures. Et le sommeil commence à arriver. La somme nous lance au volant. Et ça peut mener à des situations très compliquées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et pour autant, moi, je ne me suis jamais endormi au volant. Mais j'ai déjà eu des signes qui ont fait que j'ai eu des moments d'inattention. Voilà. Je roule beaucoup. Je fais 80 000 km par an à peu près. Enfin, un peu moins maintenant. Mais Gérard roulait beaucoup. Et je pense qu'il pourrait aussi en témoigner. Aussi bon conducteur qu'on est, aussi professionnel qu'on est. Des fois, on veut aller trop loin. Et des fois, on ne prend pas garde à ces signes avant-coureurs. Du sommeil qui nous guette. Et qui peut nous inviter à prendre une bande à rédurgence. Et à percuter quelque chose. Ou un fossé. Ou croiser. Ou faire un face-à-face avec quelqu'un. Il y a des signes avant-coureurs. Alors, j'ai pris mes sources sur le prévention routière. C'est quelque chose de sérieux. Vraiment une étude qui est bien faite. Et la somnolence, c'est l'état intermédiaire entre le sommeil et l'état de veille. Qui peut avoir des origines diverses. Alors ça, j'ai beaucoup aimé de prendre ça. Déficit de sommeil. Repas copieux. Après un bon repas avec un client. Absorption d'alcool, de médicaments, de stupéfiants. Elle peut aussi être liée à un problème de santé. Ça arrive. Pour le conducteur, la pause est le seul moyen de remédier à ce phénomène d'assoupissement. à prévoir toutes les deux heures, voire moins, si l'on se sent fatigué. Vous savez, il est impossible de lutter contre la somnolence au volant. Et qui s'amplifie au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et en tant que conducteur, vous ne percevez pas forcément toujours cette évolution qui peut arriver au moment de l'endormissement. Je me souviens, mon premier métier, j'avais vendu une voiture à un de mes copains. Et au bout de trois semaines, il a scratché sur autoroute, il s'est endormi haut. Et il n'a pas vu venir la chose. Et jeune, en bonne santé, en plus, il n'était pas festif particulièrement. Et il s'est complètement planté. Vous savez, dans notre vie spirituelle, il y a aussi des signes, des fois qui ne nous trompent pas, que vous êtes en train de somnoler. Et que vous êtes à la limite de vous endormir. Parmi ces choses, et d'ailleurs, je reprends un petit peu les, on va dire, les symptômes qui peuvent amener à ce qu'on est en train de sommeiller. Avoir des absences. Je ne parle pas d'absence physique, mais... Le Seigneur devient petit à petit, au fil de ta vie, au fil des journées, au fil des semaines, un petit peu le cadet de tes soucis. Plus trop la priorité. Déficit de sommeil, repas copieux, absorption d'alcool, de médicaments, de stupéfiants. Le monde prend de plus en plus de place, en fait, dans ta vie. Dans tes occupations. Dans tes loisirs. Dans tes jeux. Et de moins en moins de temps pour Dieu. De moins en moins de temps dans la prière. De moins en moins de temps dans la lecture de la Bible. De moins en moins de temps aussi à l'église. Vous savez, je vais être franc avec vous, c'est jamais un bon symptôme d'être absent de son église. Je vais dire sur une certaine continuité. En général, c'est que ça glisse. C'est que ça glisse. Par expérience, hein. Par expérience de moi-même. Mais par expérience aussi de ce que je vis dans l'église. Et de ce que j'ai vu dans l'église. J'ai jamais vu quelqu'un s'éloigner petit à petit de l'église. Et au fur et à mesure qu'il me dit, ça va de mieux en mieux dans ma vie. Je suis de plus en plus proche de Dieu. J'ai une fougue, une crise brille toujours plus en moi, au plus que je suis loin de l'église. Non. Ça a jamais... Ça a jamais... Je peux même vous dire, même dans le cadre de l'exception, je ne l'ai jamais vu. Sauf si effectivement, c'est une église qui ne ressemble pas du tout à une église de la parole de Dieu. A un club ou à... Voilà, où les choses de ce monde ne sont que prêchées. Je comprendrais tout à fait que vous n'y soyez pas. Mais c'est jamais très bon signe. Raideur de la nuque et des épaules. Ton obstination, ta raideur, tu deviens de plus en plus imperméable. Même aussi peut-être au message. J'ai envie de dire, tu serais même en train de te dire, Dieu ne me parle plus. Dieu ne me parle plus. La parole de Dieu est là. Quand quelqu'un me dit, je ne comprends pas, je pose des questions à Dieu, mais il ne répond pas. Tu lis ta Bible ? Bah... Moi, je crois que Dieu parle, hein, par sa parole. Dire à chaque fois que je l'ouvre, Dieu a toujours quelque chose à me dire. Si je ne l'ouvre pas, c'est sûr, il ne va rien me dire. Et c'est sûr que je ne vais pas être pris dans ma conscience. Mais tu es raide avec Dieu. Tu restes campé sur tes positions. Campé sur tes positions aussi avec tes frères et sœurs, dans la communion fraternelle. Tu es aussi même peut-être dans l'isolement. Ça aussi. L'impression aussi que les autres conduisent mal. Vous savez que c'est l'un des signes, hein, dans prévention.insault, là. L'impression que c'est les autres qui font tout le temps les fautes. Mais jamais toi. C'est les autres qui roulent mal. Moi, j'ai failli le tamponner sur la bande d'arrêt d'urgence. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui ? Il n'a pas stationné là. Bref, peut-être, oui, mais peut-être que tu aurais vu les choses aussi avec anticipation si tu n'étais pas en train de t'endormir du discernement. L'absence de discernement. Tu ne vois plus trop les choses. D'ailleurs, ton champ de vision se rétrécit de plus en plus. C'est l'un des facteurs aussi, hein, de l'endormissement. Tu n'es, voilà, donc, il y a des signes qui ne trompent pas. Luc 21, 34, dit ceci. « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de l'ivroniorie, par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. » L'un des signes aussi qui est évocateur du fait de s'endormir, c'est qu'on n'attend plus le Seigneur. J'ai même envie de dire qu'on n'attend même plus que le Seigneur intervienne le dimanche matin. On est là, on vient, on fait nos chants, on écoute le message, là il était bon, là il n'était pas bon, ça aurait pu se passer autrement. On est spectateur, même des fois dans l'église. On est prêt à juger tout ce qui s'est dit, tout ce que les frères et sœurs ont fait, mais sur ma vie, sans plus. de véritables spectateurs. Le dimanche matin, ça se prépare mon ami, ça se prépare mon frère. On veut s'attendre à ce qu'il se passe de grandes choses le dimanche matin dans le culte, mais comment prépare-tu aussi cette invitation, cette rencontre avec le Seigneur ? Nous sommes des gens du jour, pas des gens, j'ai envie de dire, de la nuit. Comme les poux tardés, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Croyez-vous que le Seigneur va revenir ? Amen ? Le croyez-vous vraiment ? Le croyez-vous qu'il peut venir cet après-midi ? Dans cinq minutes ? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait toujours à attendre ? Et qu'on n'en parle pas du retour de Christ ? Et qu'il est temps de se réveiller ? Imaginez une invitation, et voilà, je vous invite, je vous dis que je vais arriver, et puis j'arrive, rien n'est prêt, la table n'est pas prête, vous êtes en train de dormir dans votre lit, vous me recevez en pyjama, je n'ose même pas imaginer dans quel embarras vous allez être. Est-ce que quand Christ va revenir, tu seras réveillé ? Est-ce que quand Christ va revenir, tu seras réveillé ? Ma femme disait tout à l'heure, je n'aime pas, et c'est vrai qu'on n'aime pas quand on part de la maison et qu'il reste des trucs à traîner, on aime bien que tout soit rangé, parce qu'on ne sait pas non plus ce qui peut se passer. Bon, c'est un truc du Nord aussi, ça, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut que ce soit nickel, il faut, voilà, on peut devoir faire venir des gens chez nous, vous êtes d'accord avec ça des fois, pour certains, mais c'est pareil avec Christ. Quand il va revenir, est-ce que tu seras assoupi ? Est-ce que tu seras endormi ? Ou est-ce que tu seras réveillé ? Vous connaissez tous, cette histoire avec ces dix vierges folles, là, hein, avec les lombes ? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4 à 8, mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes au courant, mes amis. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Vous savez, il y a une chose qui a changé quand même dans ma vie. Vous allez me dire, c'est peut-être une façon de vivre, mais avant, c'est vrai, j'étais plus de la nuit. Mais, bon, service dans le Seigneur m'a fait que la nuit, maintenant, je dors. Et que même, c'est vrai que même le samedi soir, nous maintenant, le samedi soir, c'est très rare, ça peut arriver lors d'un mariage ou quoi, mais c'est très rare, il faut qu'on dorme, il faut qu'on soit en forme le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, c'est précieux. Vous allez me dire, c'est culturel, peut-être, j'en sais rien, mais mon expérience fait que le Seigneur a changé mon cœur par rapport à ça. Dimanche matin, c'est dimanche matin. Bon sang, sur sept jours, le Seigneur, il m'a donné un rendez-vous. Je dis qu'il est le Seigneur de ma vie, qu'il est le Roi des Rois, mais c'est dimanche matin et je veux me préparer pour ce moment. Imaginez si j'arrivais le dimanche matin et puis bon, gueule de bois, je passais toute la nuit ou même sur la télé et tout et je dois vous prêcher et puis là, je dis, Seigneur, je compte sur toi, moi je me sens faible. Croyez vraiment que c'est sérieux. Si je prends Dieu au sérieux, je ne vais pas m'amuser à faire n'importe quoi justement et préparer aussi ce moment avec sérieux. Je suis d'accord que Dieu va aller au-delà de mes faiblesses, mais on n'est pas appelé à être des ténèbres. On est des gens du jour et qui préparent avec sérieux ces rencontres avec le Seigneur. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Alors, il ne s'agit pas forcément que d'alcool, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour ainsi que le casque de l'espérance du salut. Vous savez, les conséquences, je vous invite à relire ce proverbe dont il est issu, le verset de tout à l'heure, proverbe 24, tout ce chapitre qui nous parle justement, on va dire, quand nous sommes endormis. Les conséquences, voilà, j'ai pris quelques références, voilà, j'ai passé près du champ de l'homme paresseux. Dans quel état se trouve-t-il ? Il n'y a que des chardons, des orties, la clôture est démolie, plus aucune séparation. Vous savez, quelqu'un qui dort, un chrétien qui dort, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne le distingue même pas du monde. Il n'y a même pas de clôture dans son jardin. Il n'y a rien qui le sépare, on va dire, du monde et de ce que lui, il vit. Ça rentre, ça sort, tout y est mélangé. On fait un mix, on se dit de temps en temps chrétien. Et dans quel état se trouve ce jardin ? Il y a des chardons, il y a des orties. L'homme paresseux, ce n'est pas forcément celui qui n'a pas de travail. Mais, tout à l'heure, Hugo, il en a parlé. Un chrétien qui dit, ce n'est pas celui qui dit, Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ est Seigneur, il a payé tout mon péché. Mais, parce que justement, j'ai la vie en Christ, je marche comme un vivant et non pas comme un mort ou comme un endormi. Non ? Christ est le Christ des vivants. Amen. Christ est le Christ des réveillés. Amen. Vous savez, il se passe beaucoup de choses la nuit, plutôt dans le secret. alors que le sommeil s'est installé. J'ai pris quelques références dans la parole de Dieu. Par exemple, Matthieu 13, verset 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable qui part en vacances, qui est très attentive et qui regarde, tu bailles là, t'es sûr, ça va ? Il ne faut pas s'arrêter, si tu veux, je peux conduire. Mais bon, elle est là, elle me pince, elle me... Non, on s'arrête, on fait une pause. Mais, il y en a un qui guette, par contre, quand tu vas dormir. Ah, il ne va pas te réveiller, lui. Lui, il ne va pas te réveiller. Mais il se plaît, quand tu es là, chez toi, à rien faire, à attendre que ça se passe. Alors qu'à l'église, j'ai envie de dire, du boulot. Je veux dire, du boulot à l'église. Il y a de quoi faire, il y a du boulot matériel, il y a du boulot spirituel pour l'œuvre du Seigneur. Mais c'est jamais très bon, l'inactivité. C'est jamais très bon, quand un chrétien dort. Parce que l'ennemi, il est là et... Il sème des petites choses qui font que... ça va pousser et que ce jardin va tomber des chardons, des orties. Non ? Vous n'avez jamais vécu ça ? Hein ? Voilà, je vois des têtes qui bougent. Mais oui, c'est réel. L'adversaire veille l'instant où tu vas t'assoupir. Et là, il va se faire un plaisir de... Après, un jour, tu regardes, tu t'arrêtes dans ton jardin et tu dis qu'est-ce qui s'est pressé ? Ben oui, mais... Veille. Sois sobre. Mets de la clôture. Fais pas rentrer n'importe quoi. Occupe-toi des choses qui sont vivantes. Te mêle pas à ce qui est mort. Forcément. Tu vas cultiver des choses qui sont mortes dans ta vie. Vous savez, pendant le sommeil aussi, on a d'autres exemples dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a perdu sa force pendant le sommeil. Livre des juges, chapitre 16. Ça ne vous dit rien ? Samson, qui s'est agenouillé sur Dalila, qui s'est endormi. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il s'est endormi ? On lui a coupé les cheveux et il a perdu sa force. Quand tu dors spirituellement, quand tu sommeilles spirituellement, c'est jamais bon. Tu perds ta force. Tu perds un petit peu, j'ai envie de dire, toutes ces assurances qui font que tu marches en vainqueur. Le doute s'installe dans ta vie. L'angoisse, la crainte. Un autre homme aussi a perdu des armes pendant qu'il dormait. C'est très intéressant. Il se passe beaucoup de choses à la nuit. Saül, il a perdu ses armes. Samuel 26. Un texte sur lequel je me prêchais beaucoup qui avait marqué l'Onis dans Acte 20. Un homme qui est tombé d'une fenêtre. Eutychus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez celui-là aussi. Pourtant, il était à l'église. Il était à l'église, lui. Mais vous savez, il était sur le rebord d'une fenêtre. Il était à l'église mais sans vraiment être à l'église. Il était réveillé mais sans vraiment être réveillé. Au fond de lui, il s'est dormé. Et qu'est-ce qui s'est tombé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé. Bah ouais. On marche réveillé, mes amis, avec le Seigneur. Amen. Jonas non plus, ne pensait plus, lui, aux âmes perdues. Enfin, ça arrive même au meilleur de s'endormir. Élie. Fort Élie, hein. Lui aussi, Élie, il était victime d'un sommeil spirituel où il s'est endormi sous un jeûnet oublieux de la puissance de Dieu et qui va même, jusqu'à ce moment-là, demander quoi ? Qu'est-ce qu'il va demander, Élie ? Vous vous souvenez ? Il va demander la mort même. Vous voyez dans quel état ça amène ? Alors là, l'Éternel va envoyer un ange. Ne vous inquiétez pas, vous êtes des enfants de Dieu. Le Seigneur ne veut pas vous laisser comme ça. Alors, il envoie un ange. Ce n'est pas moi l'ange. C'est son Saint-Esprit. Voilà. Son Saint-Esprit qui vient et qui dit, voilà, là c'est le moment, tu arrêtes, tu te réveilles, tu bouges, tu te lèves. Et dans sa grâce, parce que vous savez, combien de fois Christ m'a réveillé, moi j'aurais dit, c'est bon, tu ne m'as pas écouté une fois, deux fois, trois fois, c'est bon, je ne veux plus m'occuper de toi. Mais soyez réjouis ce matin parce que Dieu ne se lasse pas parce qu'il vous aime. Il vous a peut-être déjà réveillé il y a cinq ans. Malheureusement, comme Elie, Elie après est reparti dormir. Et le Seigneur, il lui a dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Ouais, il invite à nouveau Elie à se relever dans sa grâce. Mais surtout, il invite à manger. Et là, il va lui donner à manger, il va lui donner à boire, l'image de Christ qui est notre nourriture, et aussi un rafraîchissement pour notre âme. T'es invité ce matin à faire une pause sur la route. La pause syndicale des deux heures de route. Je n'en sais rien, mais fais une pause avec Christ ce matin. Lève-toi, réveille-toi, viens auprès de Christ, te nourrir de lui, reprendre des forces. que Christ vienne rafraîchir ton âme. C'est la voie du Saint-Esprit. C'est pour qu'un réveil global se produise, je veux dire, il faut qu'il y ait déjà des réveils individuels. Il faut qu'il y ait des réveils individuels. Ce n'est pas un truc qui va tomber dans ce côté-là, pouf ! mais il faut qu'individuellement, déjà, il se passe quelque chose dans les vies. Que nous puissions être distingués de ce monde, des morts, mais que nous puissions vraiment marcher en réveillés par Jésus-Christ. Je vais juste reprendre ce verset. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Vous pouvez chanter, voilà, Jésus, je veux te ressembler ou je ne sais plus quel est le cantique, mais il faut se lever, il faut se réveiller et il faut marcher le jour. S'affectionner aux choses du jour. Je ne veux pas dire qu'il ne faut rien faire la nuit. Il y en a qui priaient même toute la nuit. Vous voyez, vous pouvez faire mais il faut veiller, il faut rester sobre, il ne faut pas vous laisser embarquer dans des choses qui vont vous faire glisser petit à petit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un petit peu plus de choses de ce monde, un petit peu de froid, ça, je vais le laisser de côté, mais ça glisse, ça glisse, ça glisse et ça dégringole et la pauvreté te surprendra, dit la parole de Dieu. Oh, puissiez-vous être riches par la présence de Christ dans votre vie aujourd'hui même. Amen. on va se réveiller, on va se lever et on va prier avant de chanter un chant. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce. Merci parce que tu ne te lasses jamais, Seigneur, de nous rabâcher ô combien, plusieurs fois, les mêmes choses. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Merci Seigneur parce que tu abaisses encore ton regard sur nos vies encore aujourd'hui même pour nous sensibiliser, Seigneur, nous garder veillants, nous garder sobres. Ô Seigneur, si tu le fais, c'est parce que tu nous aimes, Seigneur, c'est parce que tu veux nous voir marcher riche à chaque jour que tu fais, riche de ta présence, riche de tes paroles, Seigneur, riche de tes promesses, Seigneur Jésus. C'est parce que tu veux nous inviter à marcher victorieux à chaque jour que tu fais. Ô, pour cela, tu nous invites simplement à nous lever, simplement à nous lever, tout comme pour Élie. Mais ce Élie, tu ne l'as pas laissé seul. Tu ne l'as pas dit vas-y maintenant, débrouille-toi. Tu lui as donné de quoi le nourrir. Tu lui as donné de quoi rafraîchir son âme. Ô Seigneur, si ce matin, des consciences se réveillent et se disent oui, c'est vrai, j'étais dans une période où je somnolais, où je glissais petit à petit, toujours un petit peu plus loin des choses, Seigneur, pour lesquelles normalement je suis voué à marcher, Seigneur. Mais ce matin, je veux simplement me lever, Seigneur. Viens changer mon cœur. Viens rafraîchir mon âme. Ô Seigneur, je veux compter encore sur toi. Je me lève, tout simplement peut-être, à l'image d'Élie. Mais Seigneur, je compte encore sur toi, sur tes promesses, sur ta force, sur ta voix, Seigneur. Viens guider, chacun de nous dans chacune de nos vies et qu'un profond réveil se passe dans nos vies respectives, dans cette Église et dans cette ville de Soma. Je te le demande dans le beau nom de Jésus Christ. Amen. !